Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois pour une belle capsule éducative. Hey, merci, merci de me suivre, c'est le fun, merci d'être là. Mais avant toute chose, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon compte Instagram et surtout de liker ma page Tommy Tousignan Coach DeVie. Donc, aujourd'hui, je vais parler de drogue, parce que oui, je suis un consommateur de drogue au quotidien. Je prends de la drogue sur une base régulière, puis je vais vous expliquer pourquoi je prends ces drogues-là, les effets qu'ils ont sur moi, puis dans quel contexte que je les utilise. Donc, les drogues que j'utilise. J'aime ça avoir un petit moment comme ça, tout le monde doit se dire, hey, quelle drogue qu'il prend? Ouais, je prends plein de drogues. Mais je vous rassure, ce n'est pas des drogues, ce n'est pas des drogues de source externe. C'est des drogues que nous avons ici, que vous-même, vous utilisez déjà. Donc, je parle de l'adrénaline, la dopamine et l'endorphine. Comment je les utilise? L'adrénaline. L'adrénaline, c'est un peu comme de la caféine. C'est les glandes surrénales qui produisent de l'adrénaline, qui a un effet un peu de caféine sur le corps. C'est un petit rage d'adrénaline. On sait c'est quoi, un petit rage d'adrénaline. Donc, comment j'utilise l'adrénaline? Comment je fais pour la déclencher? Un rage d'adrénaline, ça peut arriver sur un événement de stress. Tu sais, quand on dit, tu as fait un accident, oui, tu es sur l'adrénaline, tu es sur un stress. Ça a été déclenché par ton cerveau. Mais moi, ce que je fais, je donne l'exemple du gym, souvent, l'exercice. Mais ça peut être le hockey, ça peut être le soccer, peu importe les exercices que vous faites, haute intensité. Puis, vous avez besoin de votre petite caféine. Mais moi, je vais vous montrer comment faire pour aller chercher votre petite caféine naturelle. Hein? C'est le fun, hein? Aucune source externe. Donc, l'adrénaline, comment on la déclenche? Je vais vous donner, moi, mon exemple à moi, mon contexte à moi. Au gym, je suis dans le vestiaire. Comment déclencher mon adrénaline? J'utilise la visualisation. Ça, c'est quelque chose que je vais parler dans une de mes capsules parce qu'il y a tellement de détails à donner sur la visualisation. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? D'ailleurs, c'est utilisé en méditation. Ça aussi, je vais en parler éventuellement. Ça va venir. Je ne peux pas tout faire en même temps, mais je vais le faire parce que c'est super important d'en parler. Bref. La visualisation, ce que je fais, quand je suis dans le vestiaire, la première chose que je fais, je me mets une bonne musique. Bien sûr, on se met tous une bonne musique. Mais c'est de prendre le moment avant d'aller lever des poids, si on veut. Prendre le moment dans le vestiaire, le mindset, de céter le mental avant d'aller affronter la tempête. Avant d'avoir cette rush d'adrénaline-là, un coup tu l'as, là c'est le temps, tassez-vous de là, on va enlever des poids, on va pousser, on va faire nos arts martiaux. Bref. Be small on. Ça, c'est hot. Donc, ce que je fais pour l'activer, je mets ma musique. Ça peut être une musique des années 90, ça peut être mes motivateurs. Puis, quand je mets ma musique, je me visualise un moment. Ça peut être un moment du passé. À l'aide de la musique, les années des... Tu sais, j'écoutais la musique des années 90, l'Imbiscuit, bref, des musiques comme ça. Puis, je me visualise un moment dans le passé que je rentrais dans les shows, les slams, peu importe, là. Ou j'étais dans un show, tout simplement. L'adrénaline que j'avais à ce moment-là. Ou quand j'embarquais sur la glace, puis je jouais au hockey, puis j'avais cette musique-là qui jouait. Là, je me rappelle ce moment-là. Je vis ce moment-là. Donc, là, j'ai mon rush d'adrénaline. Puis, ça peut être une autre chose aussi que j'aime bien faire, que je fais depuis des années, inconsciemment. C'est que mon mindset, ma façon de le setter, je visualise que je suis un exemple, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, c'était un de mes idoles. C'est encore aujourd'hui un de mes idoles. Un qui est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé dans la vie, quoi qu'il semble avoir un égo un petit peu trop fort ces temps-ci. Mais, bref. Là où je vais en venir, quand je suis au gym, je suis dans le vestiaire, je me visualise que je suis The Rock. Donc, j'écoute ma musique, le mindset part. Là, j'ai un rush d'adrénaline. Dans ma tête, je suis The Rock. Puis, tu visualises quelque chose comme ça. Puis, ça fonctionne. C'est ton cerveau. Là, quand tu rentres dans le gym, t'es vraiment The Rock. T'es les traps ici, en arrière de la tête. T'as les veines qui sortent de partout. Toi, tu visualises que t'es ce gars-là. Puis, là, t'as ton rush d'adrénaline. C'est fou. Puis, ça fonctionne. Parce qu'en fait, c'est prouvé. C'est de la science. Donc, c'est comme ça que je vais chercher mon adrénaline. C'est une méthode. C'est une méthode. La visualisation. La visualisation, je l'utilise aussi pour l'endorphine. L'endorphine, c'est la drogue du bonheur. La drogue qui te fait planer, en quelque sorte. C'est un peu une morphine naturelle. Puis, encore là, je donne l'exemple au gym. Parfois, le matin, quand je vais faire mon jogging, je mets mes vidéos. Puis, encore là, j'utilise la visualisation. Quand je fais mon jogging, tranquillement, je visualise que je suis sur une plage, que je cours sur le port d'une plage. Puis, je vois le soleil. Puis, bref, je vis ce moment-là, à ce moment-là, quand je cours. Donc, à ce moment-là, le sentiment de bien-être. Puis, quand je visualise ce moment-là, j'accentue les couleurs. Je sens le vent. Parce qu'il faut que tu stimules tes sens. C'est le plus de sens que tu peux stimuler, le mieux c'est. Donc, tu as la musique. Tu as la visualisation. Tu visualises quelque chose, que ton cerveau, lui, il croit que tu es à cet endroit-là. Parce que le cerveau est fait comme ça. Il ne voit pas la différence. Et puis, tu sens le vent, en quelque sorte. Tu t'imagines que c'est le vent de la plage. Tu t'imagines voir le soleil. Tu t'imagines écouter le son des oiseaux. Les vagues. Puis, bref, le plus d'éléments possibles que tu peux t'imaginer, visualiser, mieux c'est pour aller chercher ton petit roche d'endorphine. Puis, à ce moment-là, vous allez remarquer, quand vous êtes d'un moment de bonheur comme ça, tu crois, puis moi, je l'utilise dans plein de circonstances. Là, je parle de l'entraînement, mais à matin, encore un matin, j'étais en voiture, je m'en allais à mon travail. Puis, j'avais une bonne musique qui me rappelait des beaux moments que j'avais eus avec une personne. Puis, c'était la SSS, la musique avec elle. Donc, j'avais déjà de la musique qui me faisait sentir bien. Puis, c'était le lever du soleil. Là, je me suis mis à regarder le soleil. Des couleurs différentes dans le ciel. Il y avait trois ou quatre couleurs. C'était de toute beauté. C'était magnifique. Là, je regardais les champs, les montagnes. Puis, là, j'ai eu comme un « wow », l'effet « wow ». Puis, là, j'ai senti mon adrénaline, pas mon adrénaline, mais mon endorphine qui est sortie directement, qui a été dans mon corps, finalement, qui a été relâchée dans tout mon corps. J'ai senti les frissons partout. Puis, j'ai senti un sentiment de bonheur tout de suite après ça. C'était incroyable, le feeling. Mais ça, tu peux le faire n'importe quand. Je peux le faire immédiatement. C'est de la pratique, la visualisation. Puis, tu peux déclencher ça. Boom! Instantanément, comme ça. Puis, même quand tu es dans le trafic en voiture, puis tu en as un, là, un tannant en arrière, qui est assis sur ta banquette arrière, là, hein? Puis, que lui, il veut passer parce que lui, parce qu'il est en retard, là, lui, il a le droit de te pousser, là. Hein? Il a le droit de te pousser. Lui, il est en retard, ton, c'est vous, là. Mais là, tu as lui, là, en arrière, là. Dans ce temps-là, moi, je mets une bonne musique. Mais, en fait, j'ai toujours la bonne musique. Mais quand je le vois dans mon miroir, comme ça, qui se promène, puis mon miroir, à moins de l'enlever ou de mettre une petite napkin dessus, je le vois tout le temps pareil. En fait, c'est à ce moment-là que je mets ma bonne musique, je montre le volume, je regarde le soleil, je focus sur le positif, les oiseaux, puis je me visualise à quelque part d'autre. Puis c'est là que j'ai la petite drogue du bonheur qui vient me rendre heureux dans ma journée. Puis ça désamorce, ce fameux stress, la fameuse colère qui monte en disant, « Hé, toi, là, je t'avais eu. » Donc, une autre drogue aussi qui est importante, c'est la dopamine. La dopamine, c'est, encore là, c'est une petite hormone du bonheur. C'est chaque tâche qu'on accomplit dans notre journée, on a un petit relâchement de dopamine. Puis, quand je dis chaque tâche, ça peut être aller chercher une peinte de litre. Bref, n'oubliez pas vos tâches, là. Vous avez fait une feuille, vos tâches de la journée, du quotidien, de la semaine, du mois, vous avez fait ça, puis vos objectifs. Donc, c'est ça que je parle. Quand votre tâche est accomplie, faites un petit crochet à côté. « Oh, c'est fait. » C'est un petit, c'est de la dopamine. C'est un petit relâchement de dopamine qui fait que c'est une hormone du bonheur qui fait « Wow, ça te rend heureux. » Puis, chaque petite tâche que tu fais, que tu accomplis, ça peut être laver la vaisselle, ça peut être faire la pelouse. Bref, il y en a une panoplie de tâches que tu peux faire dans une journée que tu vas toujours avoir un petit relâchement de dopamine qui va te sentir heureux, de plus en plus heureux. « Oh, c'est le fun. » « Oh, c'est le fun. » « Oh, c'est le fun. » Mais c'est plaisant, ça. Avoir ça à longueur de journée. Plus ton endorphine, plus l'adrénaline. Il y a une chose que je dois dire, par contre. L'adrénaline. Tu sais, quand je dis consommer des drogues, c'est bon consommer de la drogue, mais jamais avec excès. Puis, même au niveau de nos drogues que nous avons ici, je ne crois pas, moi, j'ai une croyance que consommer ces drogues-là avec excès soit bon. Je vous explique. L'adrénaline, c'est de la drogue. C'est une drogue qui ressemble à de la caféine. Donc, tu as un petit rush de caféine tout le temps. Ça montre tes battements de cœur. Tu es sur le kiwi, où tu as un petit stress relié à ça. Puis, le stress, tu sais, les gens disent souvent, moi, j'aime ça, un stress, un petit stress. Moi, ça me permet d'être plus productif. Ça me donne l'énergie. Moi, j'aime ça, un petit stress. Mais un stress, tout le monde a leur croyance là-dessus. Mais le stress, en bout de ligne, que ce soit un stress modéré ou un stress dangereux, c'est du stress. Il y a des symptômes qui sont reliés à ça. Il y a des effets nocifs qui sont reliés à ça. Puis, en bout de ligne, le stress, il y a des effets nocifs sur la santé. Puis, plus que ça, le stress, on a toujours dit, le stress, il tue. Bien oui, il tue. Donc, l'adrénaline, oui, c'est bon, mais une petite dose, tu es toujours sous l'adrénaline. Tu vas épuiser ton corps, tu vas épuiser ton cœur, tu vas t'être fatigué le soir. Puis, si le soir, tu es encore sous l'adrénaline, tu vas avoir de la misère à dormir. Bref, il y a une panoplie de symptômes qui vient avec ça. Donc, c'est important de doser quand même égale. Je vous dirais que la dopamine, on peut l'utiliser quand même, je ne crois pas qu'il y ait d'effets nocifs à avoir la dopamine continuellement. L'endorphine, l'endorphine, je ne crois pas, sauf que ce n'est pas une façon, je ne crois pas que ce soit une façon productive d'être sous l'endorphine tout le temps. Parce qu'être sous l'endorphine, on est un peu sur un petit nuage. Est-ce que ça va être productif? C'est quoi qu'on va faire de nos journées? Puis, je ne sais pas. Moi, je pense que la meilleure combinaison des trois ensemble bien dosés, c'est là qu'on va aller chercher un maximum au niveau soit de la performance et du bien-être également. Bref, c'est mon opinion, tout le monde a une opinion, donc je vous ai donné le plus d'informations possibles sur ces fameuses drogues-là. Puis, j'espère que vous êtes content de savoir que je ne prends pas de drogues externes. Bien au contraire, je m'en suis sorti. Donc, sur ce, encore une fois, merci de m'avoir écouté puis on va se revoir pour une prochaine capsule éducative. N'oubliez pas de me suivre. Merci beaucoup, encore, puis je vous souhaite une magnifique journée. Bonsoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada